Alors c'est plein de choses le ventre plat en fait, il y a quatre axes principaux. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé et on prend soin de votre silhouette. A votre silhouette donc ce matin avec le docteur William Béréby. Bonjour Doc. Bonjour Philippe. Gastro-entérologue et hépatologue, porte-parole de la bonne parole microbiotique. Et vous publiez Médecine Microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé chez Marabou. Si on parle d'ordonnance, ça veut dire quand même que ce sont des prescriptions. Est-ce que les probiotiques, on peut les prendre sans ordonnance ? Est-ce qu'il y aurait des contre-indications à les prendre ? Alors non, il n'y a aucune contre-indication à les prendre. C'est des compléments alimentaires en fait, c'est des ferments lactiques. Donc c'est des bactéries vivantes que vous allez ingérer sous forme de gélules. Ces gélules vont avoir pour fonction de corriger une dysbiose. C'est le fameux terme, ça veut dire le déséquilibre du microbiote intestinal qui va occasionner différentes pathologies. Ça peut être des pathologies intestinales comme l'intestin irritable. Ça peut être des pathologies de poids comme l'obésité. Ça peut être des pathologies psychologiques comme le stress ou l'anxiété par exemple. Et donc ces compléments alimentaires qui sont en vente libre et qu'on peut donc acheter sans ordonnance, permettre de corriger ces différents troubles. Alors récemment, les découvertes qu'on a fait sur le microbiote ont prouvé que les microbiotes de ceux qui étaient en surpoids n'étaient pas les mêmes que ceux qu'ils n'étaient pas. C'est quoi la différence ? Alors en fait, les patients en surpoids ou en obésité vont avoir un microbiote qui va être moins varié, donc une moins grande variété d'espèces, et un ratio entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries qui va être déséquilibré dans le sens des mauvaises bactéries. Cette dysbiose spécifique, il faut bien comprendre que dans chaque pathologie, ce n'est pas le même déséquilibre. On va avoir un certain déséquilibre dans l'obésité, un autre dans les problèmes psychologiques, un autre dans l'intestin irritable, etc. Donc chaque pathologie a un déséquilibre particulier, spécifique. Mais qu'on arrive aujourd'hui à analyser, on arrive à savoir avec l'analyse d'un microbiote de quoi la personne souffre ? L'étude du microbiote fécal, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sert à rien, puisque ce sont des études qui sont faites par des labos ou par des start-up, qui commercialisent en fait un produit qui n'est pas standardisé. Pas standardisé, ça veut dire pas reproductible et donc pas fiable. Donc ça coûte des centaines d'euros et ça sert strictement à rien. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Dans quelques années, ce sera un test fiable. On fera, nous ferons, nous les sociétés savantes des demandes de remboursement auprès de l'assurance maladie et ce sera remboursé comme n'importe quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas la peine de le faire. En revanche, ce qu'on sait, c'est que pour différentes pathologies, vous avez un déséquilibre du microbiote, donc une dysbiose spécifique. Ensuite, lorsqu'on sait qu'il y a une dysbiose, les chercheurs vont étudier différents probiotiques, donc des compléments alimentaires probiotiques, qui vont évaluer l'efficacité dans telle ou telle pathologie. Et quand on a ces publications-là, quand je les reçois, je les collige, je vois qu'il y a des bonnes publications avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes incluses, donc des centaines, randomisées, double aveugles. Et là, je vois que c'est une étude pertinente. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, ce probiotique-là, je peux l'utiliser dans telle ou telle pathologie. Et c'est ce que je fais en pratique depuis des années. Et ce qui m'a conduit à écrire ce livre, Médecine Microbiotique. Donc, pour qu'on comprenne bien, chacun d'entre nous a un microbiote différent. D'accord ? Donc, qu'on soit mince, gros ou obèse, on a tous des bactéries qui sont différentes. Mille espèces environ, dans l'ensemble des humains. D'accord. Est-ce qu'en fonction du microbiote, de notre microbiote, on réagit différemment quand on absorbe un aliment ? Oui, bien sûr. Alors, ça, ça va dépendre du microbiote de départ. Le microbiote de départ, à la naissance, on hérite du microbiote de la mère. S'il est bon, on hérite d'un bon microbiote. Donc, c'est tout gagné. S'il est mauvais, on hérite d'un mauvais microbiote. Après, il y a ce qui va se passer dans les premières années de la vie. C'est-à-dire, notamment, la prise d'antibiotiques. Ça veut dire l'alimentation, etc. Et puis, vers 3-4 ans, on a un microbiote à peu près définitif, à peu près, qui va se moduler ensuite. L'alimentation va jouer énormément. C'est-à-dire que si on mange bien, et ça, j'insiste sans arrêt, puisque dans la médecine microbiotique, il y a deux volets. Il y a le volet curatif, c'est-à-dire prendre les bonnes souches, valider. Et il y a le côté préventif, qui s'applique à tout le monde, en fait. Et la prévention, pour garder une barrière intestinale parfaitement imperméable, et éviter que les toxiques ne passent. Donc, les toxiques, c'est certaines bactéries pathogènes, mais c'est aussi la pollution alimentaire, les métaux lourds, les pesticides, etc. Eh bien, on a besoin d'avoir un microbiote performant. Et pour qu'il soit performant, il faut manger des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont donc des fibres. Donc, se nourrissent nos bactéries, elles se régalent avec ça. Et plus vous mangez de fibres, plus les bactéries sont en forme, et vont être capables de nous défendre. Donc, les fibres, on les trouve où ? Dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses, et dans les céréales complètes. Alors, quand on dit manger des fibres, est-ce qu'on a une idée de combien il faudra en consommer par jour ? Bien sûr. Alors, les chiffres, c'est 25 à 30 grammes de fibres par jour. Alors, ça veut dire quoi en décryptage ? Ça veut dire environ, voilà, 25 à 30 grammes, c'est vague. C'est 100 grammes de crudité, 100 grammes à 150 grammes de légumes cuits, type haricots verts. C'est deux fois par semaine des légumineuses, du pain complet, et deux fruits, du pain complet, ouais, pain de seigle, pain complet, puisque là, vous avez des fibres dans tout ce qui est complet, dans les céréales complètes. et puis, deux fruits par jour, donc deux fruits de 100 grammes, chacun, ou un gros fruit de 200 grammes. Et là, vous avez votre rapport. Ce qui nourrit une bonne bactérie, ce sont les fibres. Fibres, alimentaires. C'est ça. On peut dire qu'en gros, les fibres, ce sont les fruits, les légumes et les légumineuses, c'est ça ? Voilà, et les céréales complètes. En gros, c'est ça. Donc, tout ce qui est les céréales, elles-mêmes, ou bien les produits complets. Donc, vous allez les trouver dans le pain complet, le pain de seigle, vous allez les trouver dans les pâtes complètes ou semi-complètes, dans le riz complet, etc. Comment les bactéries sont-elles impliquées dans le surpoids, finalement, et dans le fait d'avoir du ventre ? Alors, dans le surpoids, ce qui va se passer, c'est que ce déséquilibre dont je vous parlais, à l'instant, va modifier, en fait, la capacité pour un apport donné d'aliments de stocker. C'est-à-dire que le patient qui a une dysbiose d'obésité, on va dire ça comme ça pour simplifier, eh bien, il va stocker beaucoup plus que les autres. Quel que soit l'aliment, en fait. Quel que soit l'aliment. C'est-à-dire que vous prenez 100 grammes, vous allez stocker 30%, par exemple, de plus que quelqu'un qui n'a pas cette dysbiose spécifique. Le deuxième problème qu'il a, c'est que, vous savez, maintenant, très bien, depuis que vous vous intéressez au sujet, que le cerveau et l'intestin sont connectés. Et nos bactéries intestinales, ça, ça paraît... Par l'intermédiaire du nerf vague. Alors, justement, là, vous me tendez la perche. Depuis, on a pensé pendant très longtemps, il y a encore même quelques semaines, que ça passait par le nerf vague. Ah oui, moi, je n'ai pas mes fiches, allez-y. Un scoop, là. Et en fait, le scoop, c'est que, dans une publication dans Nature, qui est la revue scientifique de référence, eh bien, on s'est aperçu, les chercheurs se sont aperçus, que les bactéries fabriquaient une substance, qui s'appelle des muropeptides, qui vont directement, directement dans le cerveau. C'est-à-dire ne passent plus par le nerf vague, par les neurones, ces fameux neurones, et il y a un envoi direct de ces substances, directement dans le cerveau. Donc ça, c'est complètement... Mais parce comment ? Par le sang. Ah oui, par le sang, direct. L'intestin est communiqué avec votre sang, quand vous mangez, ça passe dans le sang. Ce n'est pas parce qu'il est poreux, en fait. Ah non, 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 non. Là, pour le coup, c'est la circulation sanguine normale, et donc, il va fabriquer des substances, qui vont être véhiculées directement dans le cerveau. Neuropeptides. Des muropeptides. 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 Ça, ça, alors ça, ça vient de sortir. Donc, plus de nerf vague. Alors, le nerf vague joue aussi. Ça ne veut pas dire que le nerf vague n'a pas de rôle. Mais il y a un nouveau moyen de communication, qui est pour le coup direct. Avant, c'était indirect, puisqu'on passait par le nerf vague. Et là, maintenant, on s'est aperçu qu'en fait, c'est devenu complètement direct. Et qu'il y a une voie directe entre notre intestin et notre cerveau. Donc, c'est complètement fascinant. Alors, comment... Et donc, excusez-moi, du coup, j'ai le cerveau. Revenons sous notre ventre plat. Et donc, les patients qui ont une dysbio spécifique de l'obésité, en fait, ils ne vont pas avoir la sensation de satiété à cause de cette dysbiose. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas être contenté avec une alimentation standard de tout un chacun. Et l'obèse, ou la patiente en surpoids, va devoir manger plus, plus sucré et plus gras pour rassurer son cerveau, en quelque sorte. Et donc, il va manger plus. Il y a une hormone spécifique, d'ailleurs, à la satiété. Oui, oui, la leptine. La leptine, voilà. C'est ça, c'est ce fameux message que ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de manger ne reçoivent pas, en fait. Voilà, voilà. Et donc, ils vont devoir manger plus. Sinon, ils se sentent mal. Ils se sentent, ils ont une frustration. Et donc, ils vont devoir manger plus, plus gras et plus sucré pour être bien. Alors, quelle est la clé du ventre plat ? C'est de faire des abdos tous les jours ou c'est un microbiote en bonne santé ? Alors, c'est plein de choses, le ventre plat, en fait. Il y a, on va dire, il y a quatre axes principaux. Il y a le gainage classique. Donc, très simplement, une minute de gainage ventral. Donc, vous restez, bon, tout le monde sait ce que c'est le gainage. Une minute, une minute d'arrêt, une minute, une minute d'arrêt. Cinq fois par jour. Cinq fois. Donc, cinq minutes de gainage par jour. Ce qui n'est pas fou quand on y pense. Alors, ce n'est pas fou. Personne le fait ou très peu de gens parce qu'en fait, bon, il y a un côté fastidieux. Alors, moi, ce que je fais pour le faire, je mets de la musique, je mets un morceau que j'aime qui va durer, ou deux morceaux qui vont durer cinq minutes. Donc, du coup, il y a une espèce de réflexe. On est un peu pavloviens tous, les humains, les mammifères. Et donc, ça permet de le faire plus facilement. Donc, ça, c'est le gainage. Et puis, avant l'été, c'est vrai que tout le monde aime bien quand même avoir un ventre relativement plat. Après, deuxième volet, le poids. Évidemment, si vous êtes en surpoids, évidemment, il faut maigrir. Alors, comment maigrir ? Il y a plein d'axes. Il y a, évidemment, il y a trois axes, on va dire, principaux. Il y a l'axe alimentaire, donc bien manger, manger beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, boire, il faut aussi manger moins de viande rouge et privilégier les viandes blanches, prendre un peu de poisson, réduire les féculents, car les pâtes, le riz, le pain. Le pain, je rappelle que le pain, c'est du sucre. Et donc, effectivement, si vous mangez beaucoup de pain, même si vous faites attention par ailleurs, vous allez prendre du poids. Avoir un régime, donc, méditerranéen, c'est le régime classique, avec de l'huile d'olive, des légumes, etc. Ce n'est pas le régime classique. C'est le régime qu'il faudrait adopter, mais ce n'est peut-être pas le régime classique de tout le monde. Non, quand je dis classique, je dis le régime méditerranéen classique. Ce n'est pas un nouveau régime méditerranéen. C'est le régime qu'on connaît, légumes, fruits, huile d'olive, des produits laitiers, un peu de viande blanche, un peu du poisson, et puis moins de féculents. C'est un peu les bases générales du régime méditerranéen. Donc ça, c'est important de le faire. Faire de l'activité physique. Alors ça, c'est une grande source de communication avec les patients, parce qu'effectivement, peu de gens font ce qui est requis. Ce qui est requis, c'est 2h30 par semaine de sport. Donc de sport, de vrai sport. Ce n'est pas marcher beaucoup dans son travail. Ça veut dire faire du vélo, courir, nager, etc. Ou du gainage. Tout ce qui est aussi des sports dits de résistance, donc se muscler. C'est-à-dire que marcher, comme on nous dit tous les jours, faire 10 000 pas par jour, vous le faites rentrer dans le sport ou pas, vous, docteur Béréby ? Alors, il y a trois catégories. C'est une très bonne question. Vous avez déjà le volet de syndrome du canapé. C'est-à-dire que ça, il faut lutter contre, c'est-à-dire passer des heures devant la télé ou devant la console. Donc ça, il ne faut pas. Il faut absolument se déplacer dans la maison, prendre des escaliers, aller se balader, faire ses courses en marchant, etc. Ça, ce n'est pas le sport, mais c'est de l'hygiène, si vous voulez, de base. Deuxième volet, il y a l'activité physique proprement dite. C'est ce que je viens d'indiquer. Et puis, il y a les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire de sport parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ne peuvent pas, etc. Donc là, ce que je conseille, c'est 30 minutes de marche rapide par jour. Alors, 30 minutes de marche rapide par jour, ce n'est pas je vais au travail en marchant. C'est vraiment, je mets mes baskets, un survêtement ou un short et je marche vraiment vite. Le critère, si vous voulez, de la qualité et de la perte calorique, c'est je suis essoufflé, je transpire. Il faut transpirer, il faut mouiller la chemise. Si on ne mouille pas la chemise... Si vous n'êtes pas essoufflé, vous ne transpirez pas. C'est que ce n'est pas une marche rapide suffisante. Bon, 30 minutes par jour, d'un autre côté, ce n'est pas foufou non plus. Voilà, c'est une règle de vie finalement. L'activité physique, parce que quand vous en faites, vous allez avoir des bienfaits immédiats, qu'on connaît, la relaxation, etc. Et puis, vous allez agir sur votre microbiote. Donc ça, c'est extrêmement important et peu connu. C'est-à-dire que, là aussi, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire que quand vous faites du sport, vous allez fabriquer... Vos bactéries vont se mettre à fabriquer des substances qui s'appellent des post-biotiques. C'est-à-dire, c'est des produits produites par nos bonnes bactéries. Qu'on appelle acides gras, chaînes courtes, peu importe. Et ces substances... Ça, c'est la nouveauté de votre livre, d'ailleurs, les post-biotiques. Voilà, post-biotiques. Donc, c'est des substances, pour dire les choses simplement, qui vont agir sur la glycémie. Réguler la glycémie, donc faire baisser le taux de sucre. Vont agir sur le taux de cholestérol. Vont agir... Vont avoir une action anti-inflammatoire générale. Vont même avoir une action anti-cancéreuse. Et donc, et c'est pour ça qu'on sait, dans les études, dans des registres, dans des études d'Institut du cancer, etc., que les personnes qui font une activité physique, eh bien, régulière, vont avoir moins de cancers. Notamment, moins de cancers du côlon. On ne les achète pas dans le commerce, ces post-biotiques. Encore une fois, ils sont produits par l'organisme. Alors, ils sont produits par l'organisme. Donc, le mieux, c'est de les produire, notamment, par le sport. Mais ils existent quand même. Ils sont commercialisés. Les post-biotiques. Oui, monsieur. Les post-biotiques existent. Notamment, du butyrate qu'on trouve en gélule. Je vous le disais tout à l'heure, à votre silhouette ce matin, ventre apaisé, ventre plat, avec le docteur William Béréby, gastro-entérologue et hépatologue. Porte-parole de la bonne parole microbiotique. D'ailleurs, votre nouveau livre s'appelle Médecine Microbiotique. Votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé chez Marabou, que vous montrez à la caméra, puisque l'émission est filmée. Je vous parlais de votre ordonnance. Donc, effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui disent, voilà, docteur, je voudrais avoir un ventre plat. Qu'est-ce qui pourrait m'aider ? Quels sont les probiotiques qui pourraient m'aider ? Alors, la première chose, c'est donc de maigrir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais on va aider le patient encore plus avec des probiotiques, justement. Il y a des probiotiques qui s'appellent Afnia-alvei. C'est une souche particulière de bactéries qui a comme caractéristique de modifier le métabolisme. C'est-à-dire qu'elle va abaisser, justement, la capacité de stockage. C'est-à-dire que pour... C'est le problème de la prise de poids, d'une façon générale. Il y a trop de stockage. Et bien, cette bactérie va réguler ça et faire en sorte que vous stockez moins de calories pour un apport équivalent. Et puis, ça va avoir une action sur le cerveau avec cette fameuse satiété et l'amélioration caractéristique du microbiote intestinal, donc de cette dysbiose, ce déséquilibre, par cette bactérie va améliorer la communication entre l'intestin et le cerveau. Et donc, les patients... Combien de temps ? Alors, trois mois. Il faut prendre ça pendant 12 semaines. Deux gélules par jour. Et les patients, en général, perdent entre 5 et 6 kilos. C'est pas mal. Voilà. Alors, associé au reste, évidemment, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi. D'accord. On ne prend pas que les gélules pour perdre du poids. Si vous mangez des gélules et que vous prenez une raclette tous les jours, ça ne va pas aller. Ou un couscous. Donc, il faut aussi manger beaucoup de légumes, de fruits, etc. Beaucoup de prébiotiques. Donc, ces fameux aliments ces fameux aliments qui nourrissent, en fait, nos bonnes bactéries. Puisqu'on en est, justement, dans le vocabulaire, donc, il y a les prébiotiques, dont vous avez parlé. Les fibres alimentaires. D'accord. Il y a les probiotiques. C'est les bactéries vivantes. Il y a les postbiotiques. Qui sont fabriquées par les bactéries, par nos bonnes bactéries intestinales. Donc, des substances qui ont différentes vertus, notamment anti-inflammatoires, et qu'on peut trouver aussi sous forme de gélules. Et il y a de nouvelles catégories qu'on a dans votre livre. C'est ce qu'on appelle les psychobiotiques. Voilà. Alors, les psychobiotiques, c'est la dénomination de tous les biotiques qui agissent sur le cerveau. Donc, les probiotiques, donc les bactéries vivantes elles-mêmes, et les prébiotiques. Les prébiotiques, donc les légumes, les fruits, font partie des psychobiotiques. Ce qui fait que, on sait, donc maintenant, on le sait par le nervague, mais on sait maintenant qu'il y a un lien direct entre l'intestin et le cerveau. Eh bien, d'une façon tout à fait étonnante, lorsque vous avez une dysbiose, donc un déséquilibre, eh bien, vous allez avoir vos bactéries qui ne vont plus fabriquer normalement les choses. Notamment la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, qui va avoir un taux abaissé. Vous allez fabriquer plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Vous allez fabriquer moins de GABA, etc. Donc, de différentes substances. Les GABA, on les connaît encore mal, les GABA. Voilà. Mais on sait que, globalement, il y a quand même une interaction aussi à ce niveau-là. Mais les GABA, elles servent à quoi ? Elles servent à juguler l'anxiété, en fait. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a encore, il y a les catécholamines, etc. Donc, vous avez plein de substances qui sont modifiées si vous avez un déséquilibre. Et ça va agir sur le cerveau d'une façon directe et générer, pour le coup, du stress, de l'anxiété, des troubles de l'humeur. D'ailleurs, on sait que, pour aller un peu plus loin, il y a des maladies dont on sait qu'elles sont sous le contrôle d'une dysbiose, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. On retrouve, tout à fait, il y a une signature, si vous voulez, microbiotique. De toute façon, comme je l'ai dit, la révolution du XXIe siècle médical, c'est la médecine microbiotique. Ça, c'est clair. Vous allez voir que plus les années vont passer, plus il y a des découvertes tout à fait, spectaculaires. Et donc, on sait que les patients qui développent une maladie d'Alzheimer ont un profil microbiotique caractéristique. C'est-à-dire qu'on peut dire, on prend le microbiote, donc, dans un laboratoire de recherche, il faut que ce soit fait dans des structures extrêmement fiables, eh bien, on est en capacité de dire que ce patient-là a plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Oui, parce que les maladies d'Alzheimer, ce sont des maladies qui sont évolutives sur plusieurs dizaines d'années, donc il suffirait peut-être d'analyser le microbiote, on va dire, 10 ou 20 ans avant et de pouvoir en changer la composition. Voilà. Est-ce que ça aurait un sens, par exemple ? Mais c'est complètement un sens. Les chercheurs travaillent en ce sens. Pour l'instant, ça n'existe malheureusement pas. Mais la révolution médicale du 21e siècle, dont je parle, ça va être ça. C'est-à-dire que dans quelques années ou quelques dizaines d'années, c'est impossible de le dire à ce stade, on va étudier le microbiote de chacun et on va être en mesure de prévoir le risque de maladies d'Alzheimer, le risque de cancer du côlon, etc. Et donc, d'agir sur le microbiote pour éviter la survenue de ces pathologies-là. C'est vrai aussi pour le diabète, c'est vrai pour l'obésité, etc. Et donc, ça, ça va être l'axe de révolution médicale du 21e siècle. Revenons à notre vente. Et je pense à ceux qui se plaignent à la fin d'un repas d'avoir un ventre gonflé, parfois qui pourrait ressembler au ventre d'une femme enceinte, subitement, alors qu'ils avaient le ventre plat avant d'aller de se mettre à table. Alors, comment on l'explique et finalement, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fibres, ces fameuses fibres dont on a besoin, qui nourrissent nos bonnes bactéries, elles ne sont pas digérées par l'intestin grêle. Donc, elles vont arriver dans le côlon et dans le côlon, elles vont être fermentées. Parce qu'elles ne peuvent pas être... Elles ne peuvent pas l'être digérées par l'intestin. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Elles sont non digestibles, comme on dit. Et donc, elles arrivent, ça c'est normal. directement sur le côlon ? Directement dans le côlon. Elles ont évidemment été un petit peu modifiées par l'estomac, par les cyclorhidriques, etc. Mais, grosso modo, elles arrivent presque intactes, on va dire, au niveau du côlon. Et dans le côlon, nos bactéries de notre microbiote, elles vont faire leur travail. Elles vont dégrader, justement, ces fibres. Et en dégradant ces fibres, elles vont libérer des gaz. Donc, du méthane, de l'hydrogène, du sulfure d'hydrogène, etc. Alors, chez quelqu'un lambda, on va dire, il ne va rien se passer. Il va avoir un P ou deux dans la journée, et encore, ou des pets qui ne... Parce qu'on pète, vous savez, peut-être... Ah bon ? Alors là, docteur Véréby, là, vraiment, merci. C'est le deuxième scoop de la matinée. On pète toute la journée, en fait. Mais des petits volumes, et donc, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, les voisins s'en rendent compte, peut-être. Pas nécessairement, ça dépend de ce que c'est. Sulfure d'hydrogène, ça sent. Mais le méthane, moins, etc. Donc, mais il y a plein de petites évacuations, puisque, bon, il y a plein d'air, quand même, dans le côlon. Donc, on en évacue. Et, mais chez certaines personnes qui ont un microbiote particulier, ils vont fabriquer beaucoup, beaucoup de gaz. Et, du coup, ils vont avoir, effectivement, ce fameux ventre qui va gonfler. Oui, qui gonfle. Et beaucoup de pets. C'est super inconfortable, en plus. Ah ben, moi, je vois les patientes qui viennent avec des photos avec deux ventres, effectivement, extrêmement spectaculaires, quoi. Effectivement, comme vous dites, de femmes enceintes de plusieurs mois. Alors, ça peut être deux pathologies principales, si vous voulez. Le syndrome de l'intestin irritable, qui est cette pathologie qui associe, donc, des douleurs, des problèmes de transit et des ballonnements. Et, ça peut être aussi le SIBO, qui est une pathologie voisine, mais quand même très différente, puisque dans le SIBO, on a une pululation de bactéries qui se fait dans l'intestin grêle. La particularité. Et donc, à ce moment-là, les patientes gonflent énormément également. Voilà les deux, si vous voulez, pathologies. Pourtant, dans le SIBO, les personnes se plaignent d'avoir beaucoup de gaz. Ce n'est pas des personnes qui ne dégagent pas. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. C'est que le SIBO, vous avez une pululation bactérienne dans l'intestin grêle, qui est très importante, et les personnes, elles vont avoir un gros ventre avec beaucoup de gaz. Alors, la différence entre les deux, c'est que, dans le SIBO, vous n'allez pas avoir nécessairement de douleurs au ventre ni de problèmes de transit. Ça peut être juste des ballonnements et des paix isolés. Et la particularité du SIBO, c'est que, contrairement à l'intestin irritable, qui est très grandement amélioré par les probiotiques, eh bien, dans le SIBO, les probiotiques n'ont pas d'effet. Parce que, déjà, il y a trop de bactéries. Donc, si on en apporte encore, eh bien, évidemment, le patient est moins bien. Et, à contrario, le traitement va reposer sur moins de fibres et sur certains antibiotiques très particuliers qui agissent et qui vont réduire. Le but, si vous voulez, dans le SIBO, ça va être d'appauvrir, en fait, la flore, paradoxalement. Contrairement à l'intestin irritable. Oui. Mais, est-ce que, dans ces cas-là, il ne faudrait pas, je ne sais pas, mais réduire la quantité de fibres qu'on absorbe ? Tout à fait. Donc, dans l'axe, si vous voulez, quand je prends en charge une patiente SIBO, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire son alimentation en fibres. Donc, je vais lui demander de supprimer les légumes, les fruits, les légumes, les céréales complètes et de consommer beaucoup de protéines. Donc, animal, donc viande, poisson. Mais, paradoxalement, ça appauvrit son microbiote. Voilà. Ça va appauvrir le microbiote puisque les bactéries, du coup, n'ont plus à manger. Oui. Donc, se multiplient moins et ça va aider le patient. Et parallèlement, souvent, ça ne suffit pas, en fait, et il faut utiliser un antibiotique particulier qu'on ne peut d'ailleurs acheter qu'en pharmacie centrale. C'est-à-dire que la particularité de cet antibiotique, c'est qu'il n'est pas disponible en officine. Parce que la seule indication qui a été validée en AMM, vous savez, c'est cette fameuse autorisation de mise sur le marché. C'est la cirrhose du foie. Et l'encéphalopathie hépatique puisqu'il s'agit sur le cerveau aussi. Et, moralité de l'histoire, eh bien, vous pouvez vous les procurer que sur prescription médicale en pharmacie centrale hospitalière. Le microbiote et un microbiote équilibré, donc, est synonyme de ventre plat. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Oui. Vous venez de parler à l'instant des antibiotiques qui ne sont pas les amis du microbiote. Non, absolument. Est-ce que les antibiotiques font disparaître, on va dire, certaines catégories de bactéries définitivement ? Alors, oui, ça peut arriver. Alors, déjà, il faut dire une chose, c'est qu'effectivement, les antibiotiques, indispensables par ailleurs, vont détruire une partie des bonnes bactéries. Ils vont aller cibler, évidemment, le mieux possible les bactéries pathogènes qui sont responsables de l'infection, mais aussi, en dégâts collatéraux, ça va abîmer les bonnes bactéries. C'est pour ça que je préconise toujours, avec la prise d'antibiotiques, d'utiliser un probiotique type ultra-levure, Saccharomyces boulardis, c'est son nom scientifique, pour justement réduire l'impact des antibiotiques sur les bonnes bactéries. Ça, c'est la première chose. A fortiori, s'il y a des antibiotiques qui sont pris d'une façon répétée pour des infections récidivantes. Si le microbiote, au départ, il est un peu déséquilibré déjà et que vous rajoutez des antibiotiques plusieurs fois, ça peut aboutir au développement d'infections particulières parce qu'effectivement, dans ce cas de figure-là, les antibiotiques vont un peu décimer les bonnes bactéries, et il y a une bactérie particulière qui peut prendre le dessus et qui peut donner à ce moment-là un tableau digestif avec une infection digestive. Voilà. Donc le paradoxe, c'est que si vous voulez, les antibiotiques qui tuent les bactéries peuvent finalement cibler le développement d'une catégorie de bactéries justement en désorganisant en fait l'équilibre de ce fameux microbiote. Mais est-ce que prendre de la levure, comme vous le disiez, l'ultra-levure, comme ça, ça nourrirait de façon, on va dire, régulière les bactéries ? Alors, non, si vous n'avez pas de problème de santé. D'accord, donc il ne faut pas les prendre comme ça en indication pour nourrir les bactéries ? Non, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la médecine microbiotique, il y a deux axes, il y a la prévention et le curatif. Le curatif, c'est j'ai un problème donné, je sais qu'il y a une publication ou plusieurs qui ont montré l'efficacité dans telle ou telle situation et je prends le probiotique adapté, c'est-à-dire les bactéries vivantes en gélules. Par contre, pour équilibrer le microbiote, la solution est très simple, c'est l'alimentation. C'est les fameux prébiotiques, c'est-à-dire c'est ce que vous allez donner à votre microbiote, donc des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, qui va faire qu'il va être en bonne santé et en capacité de lutter. Si à l'inverse, vous consommez trop d'alcool, vous fumez, vous mangez gras et trop sucré, eh bien, votre microbiote, vous allez le déséquilibrer. Donc, la base, chez tout le monde, et là, c'est l'ensemble de la population, c'est de manger sainement avec des bons produits et des fibres. Voilà, je suis en guerre avec le docteur William Bereby. Moi, j'ai froid, lui, il a chaud. C'est ça. Anticlim, doc. Anticlim. Bah oui, anticlim. C'est pour ça que je vous ai demandé d'où est la fin. Oui, voilà, c'est le moment. Docteur William Bereby est avec nous à l'occasion de la publication de Médecine Microbiotique. C'est votre nouveau livre et c'est votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé chez Marabout. Vous me parliez tout à l'heure d'une souche de probiotiques pour la Covid. Vous l'avez trouvé où, cette souche ? Parce qu'il y a un rapport avec l'intestin irritable dont on parlait tout à l'heure, avec le syndrome de l'intestin irritable. C'est pour ça que je vous en parle. Bien sûr. Alors, on sait dans la Covid, pour dire quelques mots, on sait qu'il y a aussi, comme dans toutes les pathologies, en fait, il faut comprendre que le microbiote, il régule toute notre santé et qu'en fait, tous les problèmes de santé qui existent correspondent à un déséquilibre à un moment donné du microbiote intestinal. On sait que les patients qui vont en réanimation ou qui ont des formes graves, eh bien, ils ont un microbiote particulier, ils ont une dysbiose, donc un déséquilibre de microbiote. Donc ça, c'est avéré depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, les Chinois, au début, faisaient des tests sur les intestins. Alors, c'est passé complètement à l'as, on n'en parle plus du tout, mais on parlait aujourd'hui, au début, du virus qui se fixait sur les intestins. Ah oui, bien sûr. C'est toujours le cas. Mais on n'en parle plus de ça. On n'en parle plus. On parle des poumons. Les Chinois, si vous voulez, pour vous raconter une petite anecdote, c'est qu'ils ont observé que le virus, quand il disparaissait, parce que les Chinois, vous les connaissez, ils sont quand même très drastiques dans les mesures. Donc, il fallait que les gens soient PCR négatifs, donc nasal, quand ils sortaient de l'hôpital. Mais, ils s'étaient aperçus qu'on retrouvait encore le virus dans les selles. Et donc, ils ont fait des prélèvements de selles aux patients, systématiquement, avant de les libérer dans la population chinoise. Donc, effectivement... C'est comme ça qu'on se rendait compte si le virus circulait ou pas, d'ailleurs, à un moment donné. Et puis, il y a eu les OUSV aussi, qui est un paramètre, d'ailleurs, intéressant. Alors, concernant la COVID, il y a une publication dans une revue de référence qui a montré que certains probiotiques, en association, étaient efficaces et réduisait l'évolution de la COVID de 5 jours. C'est-à-dire que le patient, au lieu d'avoir des symptômes pendant 7 jours, il avait des symptômes pendant 2 jours. Il se trouve que ce probiotique existe puisqu'il a été commercialisé au départ pour autre chose. Ça arrive dans la recherche et en médecine. C'est-à-dire qu'un produit, la pénicilline, par exemple, rappelez-vous, il y a fort longtemps, et donc des produits commercialisés pour une indication X, en fait, se montrent efficaces pour autre chose. Et donc, c'est le cas de cette association de probiotiques. C'est rendipité. Donc, c'est très intéressant. Alors, c'est une publication pour le moment, donc il faut rester prudent, évidemment. Il ne s'agit pas de se jeter tous sur ce probiotique-là. C'est pour ça qu'on n'en donnera pas le nom. Voilà. Pour ça, je ne vais pas donner le nom commercial, mais voilà, c'est très intéressant et ça prouve, encore une fois, le lien entre le microbiote et toutes les pathologies, notamment les infections. Ce qui est important de préciser, c'est quand même qu'il y a autant de microbiotes que d'individus, quand même. Personne n'a le même... C'est presque une signature individuelle. C'est une signature. J'appelle ça la signature microbiotique. Donc, tout comme vous avez une empreinte digitale, vous avez une empreinte microbiotique, en fait, puisque vous avez, en gros, il y a 1000 espèces dans notre tube digestif, à l'ensemble de l'humanité. Et nous avons chacun, individuellement, une centaine d'espèces. D'accord ? Donc, si vous recombinez les 100 qu'on a ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Donc, si vous recombinez les 100 que vous prenez dans les 1000 à l'échelon de milliards d'individus, personne ne peut avoir les mêmes statistiquement. Faites le calcul, c'est impossible. Et donc, ce qui fait que vous avez chacun, nous avons chacun une signature caractéristique. Et dans la révolution microbiotique du 21e siècle, on aura à la naissance, très probablement, l'étude de notre microbiote fécale et on aura une empreinte microbiotique, tout comme on a une empreinte digitale quand on fait notre pièce d'identité. Même si on naît par césarienne ? Alors, par césarienne, c'est un autre problème puisque quand l'enfant naît par césarienne, il ne récupère pas évidemment le microbiote de la maman, donc il va mettre plusieurs années à acquérir son microbiote quasi définitif, donc en gros 3-4 ans. Donc, en cas de... Puisque vous me posez dans le futur... c'est pas ça, parce que vous disiez à la naissance, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ceux qui naissaient par césarienne ne bénéficiaient pas, n'héritaient pas du microbiote de leur maman. De fait, donc du coup, ils vont fabriquer leur microbiote intestinal à partir des bactéries qu'ils vont récupérer sur la peau. La peau de la maman, la tétée, le biberon, etc. Et donc, ça va être plus longtemps, évidemment, puisque si vous passez par OABAS, vous récupérez tout, tout de suite, par la peau, ça va mettre des années. Et donc, à ce moment-là, par exemple, si quelqu'un n'est par césarienne, ça voudrait dire qu'il faudra lui faire son étude de microbiote fécale à l'âge de 4 ans lorsqu'il sera établi. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Pourquoi on a tellement de bactéries ? Et c'est vrai, quand on parle de bactéries, on a l'impression que c'est des microbes, que c'est des ennemis, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est le patron du corps humain, comme je le dis. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire médicale récente nous montre que le corps de notre santé et le cœur de notre santé, c'est nos bactéries. Et qu'on pensait que le cerveau, le système nerveux central, c'était lui qui dirigeait les choses, qui dirigeait nos sensations, nos maladies, etc. Par exemple, quelqu'un qui est stressé, chronique ou déprimé va développer plus de maladies d'une façon générale. En fait, oui, mais le point de départ, il n'est pas dans le système nerveux central, il est dans l'intestin. C'est lui, le patron, c'est lui qui va envoyer les infos au cerveau et qui va le déprimer lorsqu'il est en dysbiose. Donc c'est fascinant et c'est pour ça qu'il y en a autant parce que c'est parce qu'elles ont des fonctions extrêmement importantes, donc métaboliques, elles fabriquent des substances comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les fameux post-biotiques. Il y a cette fonction de barrière, c'est-à-dire que ça va empêcher les substances toxiques de passer. Ça va être un vecteur d'immunité capitale puisque je vous rappelle que 60% de nos cellules de l'immunité sont dans notre intestin. 60%. 60%, c'est-à-dire plus de la moitié c'est dans l'intestin de nos cellules de l'immunité et elles sont en connexion permanente avec notre sang et informent notre sang de la situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a autant parce qu'en fait, c'est le cœur de notre santé et de notre corps finalement. Il y a une pathologie dont on parle beaucoup, alors est-ce qu'on en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup plus ou parce qu'on a beaucoup plus d'informations en dessous, c'est la nache. Quelles sont les souches, puisque vous en parlez dans votre livre, qui ont montré leur efficacité contre la nache puisque beaucoup d'auditeurs et ça, je peux vous assurer que c'est une question qui revient souvent à Dr Béréby, c'est de savoir si la nache est réversible. Alors, c'est une très bonne question. Donc quand on va faire, on va poser un diagnostic de nache avec des critères très précis sur le plan prise de sang et échographie. Donc on va faire systématiquement une échographie avec ce qu'on appelle un fibroscan, c'est-à-dire on va mesurer la fibrose du foie, c'est-à-dire la dureté. Si on est au début de l'évolution, ça va être réversible. Évidemment, si on arrive trop tard et que le foie est devenu dur, là, et qu'on est au stade de cirrhose, là, ça ne reviendra pas en arrière. Mais ce n'est pas la majorité. Donc il faut être optimiste et positif. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, le but, ça va être d'empêcher justement que cette nache n'évolue et n'aboutisse au développement d'une fibrose évoluée. Les patients viennent me voir en disant qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire à part maigrir. C'est ce qu'on dit. Perdre 10% du poids ou sinon, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors c'est faux. Il faut maigrir, bien sûr, donc on en a parlé tout à l'heure avec les moyens alimentaires et autres et puis les souches de probiotiques afin de aller veiller. Mais il y a des choses qui sont avérées bénéfiques contre la nache. C'est la vitamine D. Donc c'est toujours très important de doser la vitamine D de départ pour voir s'il y a une carence. S'il y en a une, il faut recharger en quelque sorte le patient en vitamine D pour le remettre à un taux normal et après le laisser sous vitamine D. Je rappelle d'ailleurs au passage que les nouvelles recommandations c'est de prendre une ampoule de vitamine D de 50 minutes tous les mois pendant les 6 mois d'hiver. Alors qu'avant on disait vous prenez une ampoule tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc ça c'est plus valable. Il y a une deuxième vitamine qui a montré un effet très intéressant c'est la vitamine E qu'on peut prendre en forme de gélules. La vitamine E. On n'en parle jamais de cette vitamine E. On trouve ça dans par exemple les oléagineux vous trouvez ça dans la noix de pécan dans les amandes etc. par exemple. Donc la vitamine E en gélules également qui existe et qui est avérée utile. Et puis les probiotiques et prébiotiques. Là aussi il y a un protocole dans mon livre de médecine microbiotique donc de protocole microbiotique. Alors il a été validé qu'en associant un prébiotique en l'occurrence l'inuline et une souche particulière de bactéries et bien on améliorait les patients et on faisait abaisser le taux de fibrose. L'inuline. Donc là on peut... L'inuline plus... Alors là c'est symbiotique c'est encore un autre mot. D'accord. C'est parce qu'on associe. Prébiotique, probiotique dans la nage c'est comme ça. On va utiliser donc de l'inuline qui est un prébiotique et une souche de bactéries particulière. Et là on a un effet sur la nage. Donc moralité de l'histoire il y a des vraies choses à faire contre la nage contrairement à ce que on lit parfois. Mais attention là on bricole pas on va voir un spécialiste. Bien sûr. Bien sûr. Il s'agit pas si vous voulez de dire aux gens soignez-vous tout seul. Il s'agit de dire vous avez une pathologie ce diagnostic doit être établi par un professionnel donc en l'occurrence il faut que ce soit un hépato-gastro-entérologue parce que la nage c'est une pathologie quand même très particulière précise avec des critères et après il faut savoir que la médecine microbiotique existe. Alors des fois il faut dire la vérité tous les médecins ne sont pas au courant de ces possibilités thérapeutiques là. Oui parce que c'est quand même très nouveau là. Bien sûr c'est très novateur la médecine microbiotique c'est très novateur c'est moi qui ai créé le concept d'ailleurs de pouvoir soigner en régulant le microbiote et effectivement même des collègues voilà que je connais qui sont des copains etc. bon ne sont pas toujours au fait donc l'idée c'est que effectivement ces notions diffusent par le biais des médias et diffusent aux patients mais aussi évidemment aux médecins. Après il faut former les médecins. Exactement. vous avez dit trop vite le nom de la souche pour le ventre plat ? Alors Afnia Alvei pour maigrir. Afnia Alvei d'accord. H-A-F-N-I-A Alvei A-L-V-E-I Afnia Alvei Je voudrais terminer parce que vous en parlez dans votre livre la souche pour ceux qui vont aller voyager puisque maintenant les avions repartent pour la tourista. Voilà alors la tourista il y a une souche particulière pour la tourista. Tout à fait alors la tourista vous pouvez prendre du lactobacillus rhamnosus et puis saccharomyces boulardis donc c'est le fameux ultra-levure et si vous partez dans des zones alors si vous allez en Europe il ne faut pas le prendre mais si vous l'avez dans les pays très exotiques vous commencez à prendre l'ultra-levure plusieurs jours avant le départ et vous en prenez pendant tout votre séjour une gélule par jour. Et puis je mets dans le livre aussi vous savez la tourista c'est tellement fréquent l'ordonnance type à apporter c'est-à-dire que voilà si j'ai la tourista malgré tout là-bas que je ne me retrouve pas dans les soucis et que j'ai sous la main ce qu'il faut. On a sa petite sa petite trousse de santé en prévention mais c'est vrai que quand on part une semaine et qu'on ne peut pas se faire gâcher ses vacances ou parce qu'on est dans un moment très particulier il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Exactement donc prévenir et aussi emporter l'ordonnance type. Bon vous réécoutez cette émission en podcast comme ça vous pourrez noter tous les noms vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM je rappelle le titre du livre du docteur William Béréby médecine microbiotique votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé l'éditeur c'est Marabou merci doc d'avoir été avec nous ce matin et passez une très belle journée santé sur Beurre FM A還